Pourquoi Saint Joseph est si grand ? Saint Thomas d'Aquin, docteur angélique, répond à cette question, enseignant que Dieu n'agit pas seulement en ordonnant les choses. Quand il confie à quelqu'un une mission divine, qui n'est pas commune, mais extraordinaire, il lui donne toutes les grâces nécessaires pour accomplir l'extraordinaire. Notre Dieu donne l'extraordinaire dans l'ordinaire pour notre mission. La parole de Saint Thomas est celle-ci. Une mission divine exceptionnelle requiert une sainteté proportionnée à cette mission. Pensons bien, la plus grande mission divine de donner ainsi un Père à Jésus, au Verbe éternel incarné, qui a reçu réellement en plénitude toutes les grâces. Pensons bien, cette mission divine exceptionnelle de la Vierge Marie, Mère de Jésus, qui dès les premiers instants de sa conception a été l'Immaculée Conception, et découvrons alors toutes les grâces nécessaires au Père Légal, au Père Putatif. Nous parlerons alors de la mission divine exceptionnelle du grand Saint Joseph. Quelle est cette mission exceptionnelle que Dieu lui a confiée directement ? La mission d'être Père Putatif, d'être Père Légal. Saint Joseph a été ce Père de Jésus, du Sauveur divin, dans le sens qu'il a été un Père qui l'a aimé protéger. Que la Providence a donné ainsi à Joseph de pouvoir être celui qui défend Marie et Jésus, dans la fidélité d'un époux, d'un Père qui protège. Pour tout cela, la mission divine de Saint Joseph est une mission exceptionnelle, unique au monde. Une mission divine, tant exceptionnelle que surprenante, n'est-ce pas ? Surprenante pour notre nature humaine, mais aussi surprenante pour les anges, qui, eux, protègent. Saint Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Les apôtres ont évangélisé par l'annonce du salut et de la sanctification. Saint Joseph a une mission unique, qui tient de porter en avant, sur cette terre, celui qui est caché dans le silence. Saint Joseph s'approche. Il est le premier à contempler. Il est le premier à tenir en ses mains le Sauveur, avec Marie la Très-Sainte. L'incarnation rédemptrice du Verbe, comme a écrit le prince Saint Bernard de Clairvaux, affirme que Saint Joseph est le serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a constitué comme support de sa mère, le père nourricier de sa propre chair et l'unique coopérateur fidèle des grands plans de l'incarnation. Voilà la très grande mission de Saint Joseph. Être époux de la très sainte mère de Dieu, être le père virginal de Jésus, très chaste, chaste dans toute sa vie, ne mettant la main ni sur Marie, ni sur Jésus, non pas comme M. Adam et Mme Ève qui, eux, avaient perdu la chasteté en voulant mettre la main sur Dieu, mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Être le coopérateur fidèle du grand plan de l'incarnation. Voilà ces trois grandes missions. Époux, père, coopérateur fidèle. Saint Bernard nous dira « Ce grand saint affirme que Dieu, dans le plan divin, a opéré trois prodiges surprenants et extraordinaires, incompréhensifs. L'union ineffable de la divinité avec l'humanité, l'union de la virginité avec la maternité, l'union de l'esprit humain avec la foi. » En effet, dans la rencontre admirable, ces trois prodiges incroyables des trois personnages de la Sainte Famille de Nazareth, en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, pleinement Dieu et pleinement homme, en Marie, vierge et mère, en Saint-Joseph, admirable fusion de la foi avec l'esprit humain. Tout est ordonné en Saint-Joseph, à l'écoute de Dieu. entre toutes les vocations, j'ai observé deux vocations dans l'Écriture. Saint-Joseph, comme apôtre, Jésus révèle aux apôtres que pour annoncer, dans le monde entier, la révélation, et Joseph révélant le visage silencieux, le visage caché de Jésus. Les apôtres sont luminaires pour montrer Jésus-Christ au monde. Saint-Joseph est un voile pour révéler et pour cacher le mystère de Marie et la grandeur du Sauveur des âmes. Les apôtres glorifient le Sauveur, l'honorent par leur prédication. Saint-Joseph appelle les hommes à être humbles, silencieux, attentifs, à ne pas mettre la main sur Dieu. Saint-François de Salles nous dira dans le traité sur l'amour de Dieu « Marie possédait toutes les vertus dans un degré tant élevé qu'aucune autre créature sur terre ne serait capable de les atteindre. » Saint-Joseph pourtant était celui qui en était le plus proche. Si nous prenons un miroir devant le soleil nous recevrons en plénitude les rayons du soleil. Si nous prenons un miroir devant Marie et Joseph nous recevrons aussi la réverbération du soleil. d'accord. Sous-titrage Merci.